Mais qu'est-ce que tu regardes ? Parce que quand tu te regardes dans une glace, un miroir ou un selfie, tu ne vois que l'apparence de ce que tu représentes, tu ne te regardes même pas toi-même, transcendance donc. Les opposés nous permettent d'avancer, loin des similitudes et de ce qui nous ressemble. La vie, notre vie, a besoin de ses et de ses opposés pour se connaître vraiment. J'aime oublier aussi que tous les contraires de l'univers sont présents chacun de nous-mêmes. La transcendance est un processus graduel qui a forcément besoin de son opposé graduel et apparent pour évoluer. C'est voir au-delà des événements, croire en une force transcendante sans même l'avoir. Trouver un sens, une quête, à travers chaque geste, à travers chaque parole, à travers chaque mot, à travers chaque sourire, à travers chaque détresse, à travers chaque épreuve. Ne pas chercher le comment, mais le pourquoi. Une perpétuelle quête et discussion intérieure. Transcendance donc, si on peut atteindre et observer l'univers dans son ensemble, avec toutes ses contradictions, tout finit par se fondre en un. Transcendance donc, est, ouest, nord, sud, peu importe le voyage, faisant en sorte que ce voyage, que chaque voyage, soit un voyage intérieur. Cet état permet de parcourir le monde et au-delà. Transcendance donc, une lumière qui est présente en chaque personne, en chaque événement. Ne pas rester cloîtré dans une seule représentation, une seule vision. Transcender, c'est aussi avoir un troisième œil. Faire fi des différences, selon les apparences, le statut social et les normes qui ne sont, au fond, pas ce que nous sommes vraiment. Le soi superficiel et le soi véridique doivent être distingué. Si nous parvenons, honnêtement et durement, à affronter nos côtés sombres comme nos côtés lumineux, nous arriverons à une forme suprême de conscience. Transcendance donc.